Welcome, His Excellency Emmanuel Macron, President of the French Republic, and to invite him to address the assembly. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse. Or, cet héritage, notre organisation, tout comme d'ailleurs nos choix en tant que nation, sont aujourd'hui confrontés à une alternative. Nous avons aujourd'hui à faire un choix simple, au fond, celui de la guerre ou de la paix. Le 24 février dernier, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, a rompu par un acte d'agression, d'invasion et d'annexion notre sécurité collective. Elle a délibérément violé la Charte des Nations unies et le principe d'égalité souveraine des Etats. Il est une chose sûre et certaine, au moment où je vous parle, il y a des troupes russes en Ukraine. Et à ma connaissance, il n'y a pas de troupes ukrainiennes en Russie. C'est un état de fait, et nous devons tous le regarder. Nous savons tous, ici, que seul un accord respectant le droit international permettra de rétablir la paix. Une négociation ne sera possible que si souverainement, l'Ukraine le veut et la Russie l'accepte de bonne foi La Russie doit maintenant entendre qu'elle ne saurait imposer quelque volonté par des moyens militaires, même en y adjoignant avec cynisme des simulacres de référendums dans des territoires bombardés et désormais occupés. Je sais aussi que certains pays, ici représentés, sont restés dans une forme de neutralité à l'égard de cette guerre. Mais je veux vous le dire avec la plus grande des nettetés aujourd'hui, qui voudrait mimer le combat des non-alignés en refusant de s'exprimer clairement se trompe et prend une responsabilité historique. En nom de l'Assemblée, je voudrais remercier le président de la République pour cette statement juste et je voudrais remercier le président de la République